Bonjour, moi c'est Marie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre « Fétiche, Indian Creek » qui a été écrit par Pete Fromm en 1993 et publié aux éditions Gallmeister en 2006 pour l'édition française. Il s'agit d'un roman autobiographique dans lequel Pete Fromm va raconter une expérience qu'il a vécue quand il avait 20 ans. A l'époque, il étudie la biologie animale, un peu par hasard, et il va accepter un job pour travailler au cœur des montagnes rocheuses au nord-ouest des États-Unis pour surveiller pendant sept mois, pendant l'hiver, des œufs de saumon. De la mi-octobre à la mi-juin, j'allais être responsable de deux millions et demi d'œufs de saumon implantés dans un bras entre deux rivières. La route la plus proche se trouvait à 40 miles, l'être humain le plus proche à 60 miles. De ses propres mots, Pete Fromm ne connaît rien des montagnes. Ou plutôt, il les connaît, mais à travers les livres, les récits de trappeurs qu'il lit depuis son enfance. Il est rempli de rêves, de grands espaces sauvages, mais ne sait absolument pas dans quoi il met les pieds. Et d'ailleurs, il le dit, il accepte cette mission un peu sans savoir comment il va survivre. « Lorsqu'ils découvrirent que je n'avais jamais utilisé de tronçonneuse, ils détournèrent carrément le regard. Je crois qu'ils essayaient de ne pas s'attacher à moi, comme des soldats aguerris avec une jeune recrue qui, de toute façon, ne leur survivra pas. » Il ne va pas partir seul, mais il va partir avec sa chienne, Boone, qui va l'accompagner et vivre pendant sept mois dans une petite tente rectangulaire à côté d'une rivière Indian Creek. La quatrième de couverture donne le ton, je vous laisse la découvrir. Il nous livre un savoureux récit qui oscille entre sensibilité liée à la beauté des paysages envahis de neige qu'il va traverser, humour face à sa naïveté de l'époque, mais aussi beaucoup de cruauté par les apprentissages qu'il va être obligé de faire pour se nourrir, pour se chauffer. J'ai été tellement cativée par ce roman que par la suite, j'ai lu un livre de plus de 30 pages sur la manière de couper du bois et de l'entreposer pour le conserver pendant l'hiver. C'est tout dire. Si vous avez aimé Walden et La vie dans les bois, Into the Wild ou encore Wild, tous les deux adaptés au cinéma, c'est sûr, vous aimerez Indian Creek foncé. Plus majoritairement, ce livre est à conseiller pour tous les amoureux des grands espaces, tous ceux qui ont envie de se recentrer sur l'essentiel, d'explorer la solitude à travers un récit. C'est un livre qui faisait partie de la mouvance de Nature Writing, mais il est à rapprocher aujourd'hui de tous les livres d'écologie qui sortent en ce moment. C'est un retour aux sources, une vraie leçon de vie, un roman initiatique, à ne pas manquer un grand classique. Si je vous ai donné envie de lire ce livre, vous retrouverez le lien pour le réserver dans la description de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de 50 ans Niveline pour ne pas manquer le prochain rendez-vous Planète Bible.